nous avons vu le commencement de l'année sont parvenus à la fin toujours vivant nous vivons sont bien fort vous croyez que je parle de la guérison mais il ya la guérison mais je parle du du meilleur don de dieu d'une vie meilleure pour vous toutes choses meilleures pour vous votre vie meilleure votre famille meilleure votre profession meilleure votre vie spirituelle meilleure votre succès meilleure votre réalisation meilleure votre puissance votre force vous allez gravir des montagnes dites à votre voisin à votre soeur à votre frère meilleur dit lui meilleur dit lui meilleur de meilleures choses pour tout le monde dans le nouvel an au nom de jésus-christ d'accord vous vous êtes dit de meilleures choses dites le moi aussi prier pour moi de meilleures choses pour moi de grand chose pour moi que je sois plus fort que je sois bien portant que je sois plus sain que il soit plus puissant comme vous me le souhaitez ainsi je vous présente mes voeux réciproques meilleur à vous prions ensemble père au nom de jésus-christ nous te remercions parce que tu as planifié tu as pourvu de meilleures choses pour chacun de nous je prie que notre vie devienne meilleure que le bénédiction soit plus élevé que notre vie soit plus riche que notre vie soit plus riche je prie que tu fasses de meilleures choses de plus grandes choses des choses plus étendues pour tout le monde au nom de jésus-christ que tout ce qui nous a rabaissé soit ôté tout ce qui est élevé est amélioré dans notre vie fait de chacun de nous sans exception des personnes de personnes meilleurs dans ceux nous venons au nom de jésus-christ confirme le dans chaque vie au nom puissant de jésus nous prions nous allons à essaïe c'est qu'un 6 verset 6 verset 5 je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles il vous donnera un nom et vous donnera un titre et vous donnera une identité et vous donnera une personnalité meilleure préférable à des fils et à des filles je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas ézéchiel 36 verset 11 ézéchiel 36 11 ézéchiel 36 11 je multiplierai sur vous les hommes et les animaux ils multiplieront et seront féconds vous allez multiplier votre famille va multiplier multiplier et votre minorité deviendra très étendue là vous travaillez vous y serez promu au nom de jésus-christ je veux que vous soyez habité comme auparavant Dieu va vous faire habiter il va vous établir vous ne serez pas poussé par ci par là vous n'allez pas vivre dans l'insécurité ni dans l'incertitude le seigneur dans cette nouvelle année va vous faire établir je veux que vous soyez habité comme auparavant pensez-y pensez-y toutes bonnes choses que vous avez demandé dans le passé vous allez les reprendre et le verset continue de dire et je vous ferai et je vous ferai quelqu'un là bas je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'éternel que quelqu'un m'aide à crier meilleur nous allons aux hébreux hébreu 11 hébreu chapitre 11 le verset 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous dans ce chapitre Dieu parle d'Abel dans le chapitre il parlait je parlais d'Enoch il parle d'Abraham le seigneur parle de Noé il parle de Sarah il parle des parents de Moïse il parle de Moïse et puis il a parlé de Jacob d'Isaac et de tous les prophètes et il nous dit et nous révèle qu'il révèle tout ce que Dieu a fait pour eux pour chacun d'eux maintenant il dit Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous et comme je vois l'année prochaine comme je vois ce que Dieu a dit que Dieu ne peut jamais mentir Dieu est fidèle Dieu est un Dieu fidèle un Dieu fidèle un puissant et s'il décide quelque chose ce sera accompli mon jeune frère ma jeune soeur dans la session des jeunes que ce soit sur le campus tu as des défis tu dis mais comment ma vie est ainsi je te dis prends courage prends courage et suis toutes ces larmes je parle à un orphelin là bas je parle à une orpheline là bas qui n'a pas de parents peut-être tu as des parents mais ils ne sont pas en mesure de prendre soin de toi le Père céleste prendra soin de toi plus que les parents parents terrestres il pouvoir à tes besoins il subviendra à tes besoins Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour vous parfois on fait de notre mieux on court vers les gens qui pourraient nous aider physiquement spirituellement dans tous les domaines mais quoi que l'aide là soit arrivé cela n'a pas atteint le niveau qu'on dit mais ça va être pour moi mais l'année prochaine là tout ira bien pour vous vous serez en bon état Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection afin qu'il ne parvince pas sans nous oui oui sans considérer les meilleures choses que Dieu a prouvé pour moi les gens qui étaient avant nous oui ils n'auront pas sérieux ils ne seront pas au complet sans nous pour vous imaginer que le Seigneur dit que tout ce que ces gens là qui qu'ils soient dans leur assemblée dans leur congrégation et comme ils se sont unis qu'ils ne seront pas au complet sans vous sans toi pourquoi vous n'avez pas bien compris cela vous n'avez pas entendu cela parce que tu n'es pas un appendix tu n'es pas une personne inutile tu es important même dans ta famille les gens seront dans ta famille qu'ils ne seront pas au complet sans toi ta vie sera meilleure tes réalisations seront meilleures ton témoignage sera meilleur il y a de grands témoignages ces années passées mais nous allons dépasser tous les témoignages que nous avons entendu nous avons comme titre ce jour le don de Dieu d'une vie meilleure pour vous le don de Dieu d'une vie meilleure pour vous nous allons voir trois points premier point son offre de grâces illimité son offre de grâces illimité 2 notre offrande de meilleurs dons notre offrande de meilleurs dons numéro 3 l'effusion de son meilleur pas vous vous donnez une minorité un peu de quelque chose Dieu va faire cela un débordement de bénédiction pour vous un épanchement une effusion une surabondance l'effusion de son meilleur pour les pieux oui il y a quelque chose de meilleur je vais obtenir quelque chose de meilleur cette nouvelle année sera une année de victoire une année glorieuse pour toi pour moi pour nous tous au nom de Jésus Christ dites-moi le premier point là-bas son offre de grâces illimité nous allons au romain romain chapitre 3 verset 23 romain 3 je lis le verset 23 verset 23 dit car tous sont péchés ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Dieu veut vous justifier Dieu veut dire au diable que tous tes péchés sont pardonnés et tu es justifié devant le Seigneur que Dieu veut faire pour avoir cela parce que Dieu veut pleurer rouler par terre Dieu veut aller au fleuve Jourdain Dieu veut boire de l'eau bénite Dieu veut boire ceci et cela Dieu veut me punir pour les péchés passez voir le verset 24 et ils sont gratuitement justifiés gratuitement c'est pour vous la grâce pour le pardon est pour vous la grâce pour la libération est pour vous la grâce pour la joie inédite la joie illimitée la joie du salut est pour vous à partir de ce jour ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir les péchés comme auparavant autant de sa patience il ôte tous vos péchés et vous donne la justice de Christ il le fera pour vous nous allons 1er Timothée 1er Timothée chapitre 1 1er Timothée 1 verset 14 1er Timothée 1 1 1er Timothée 1 et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus Christ c'est Paul ici il était une personne une personne une personne terrible une personne méchante il rentrait des maisons arrêtait des hommes et des femmes sans égard pour le genre il les jetait en prison et s'il veut qu'il meure alors il va les éliminer un homme de ce genre a dit tu m'as trouvé à l'église tu m'as trouvé dans le royaume je parle de Christ il dit tout est par la grâce comme vous êtes là la grâce de Dieu vous couvre tous les péchés que vous aurez commis celui dans la Bible c'est pas que moi je parle et la grâce de notre Seigneur a surabondé cela vous atteint là où vous êtes et quelque chose que vous avez fait le pardon est venu le salut est venu avec c'est avec la foi et la charité qui est en Jésus Christ voyons ceci c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu que Jésus Christ est venu dans le monde pour faire quoi ? pour sauver les pécheurs pour purifier les pécheurs pour pardonner aux pécheurs que tu es pécheur d'accord il est venu sauver nous l'appelons Jésus nous l'appelons par son nom il est sauveur il est votre sauveur ce jour pour sauver les pécheurs dont je suis le premier dont je suis le premier voyons titre la grâce est venue la grâce abondante est arrivée la grâce débordante la grâce surpassante titre chapitre 2 je lis le verset 11 car la grâce de dieu sous ce de salut pour tous les hommes a été manifesté a été manifesté et comme le soleil qui se lève se lève le matin et le soleil est pour tout le monde le soleil apparaît à tous les hommes lorsque la saison de pluie commence comme la pluie tombe pour tout le monde la pluie ne vous exerce pas cela n'exerce pas votre maison cela la pluie tombe pour tout le monde la grâce maintenant s'est manifestée la grâce est maintenant disponible tu ne dois pas rester hors du royaume entre et comme tu entres tous tes péchés seront pardonnés par le seigneur au nom de jésus de christ et tout est par la grâce et il nous offre il t'offre il m'offre une grâce abondante car la grâce de salut source de salut pour tous les hommes a été manifestée et nous étions ignorants au départ on ne savait pas ce qui est mauvais ce qui est bon maintenant la grâce de dieu est venue et elle nous enseigne à être juste elle nous relève à être droit parce que la grâce de dieu ne nous laisse pas là où elle nous a rencontré si la grâce de dieu ne porte pas de changement donc la grâce n'est pas nécessaire mais la grâce de dieu transforme notre vie en meilleur et transformera votre vie en meilleur elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété dans ce siècle présent tu vas démontrer le salut du seigneur avant que la grâce ne soit arrivée lorsque la tentation vient tu succombes tu n'as pas le pouvoir de dire non tu n'as pas la puissance de résister à cela maintenant la grâce est arrivée est arrivée la grâce tape à la porte quand le tentateur tape à la porte il dit que ne réponds pas la grâce va répondre pour toi et la grâce va dire qui est-ce que je suis le tentateur et que et voici ma victime et je lui dis de faire ceci et cela et la grâce va te dire maintenant je vis au-dedans de lui avant que je ne sois arrivé et tu peux faire de lui d'elle ce que tu veux maintenant la grâce répond à la porte et te dit et il dit retourne cet homme n'est plus pour toi cette femme n'est plus pour toi tu vas triompher du tentateur tu vas triompher des tentations tous les péchés que le diable apportera dans ta vie gloire à dieu tu peux maintenant renoncer à toutes ces à toutes ces choses et tu diras oui je vais tenir bon elle nous enseigne à renoncer à l'impiété au convoitisme mondaine et à vivre comment dois-je vivre maintenant comment comment devez-vous vivre maintenant et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété et la piété dans le siècle présent le même lieu de travail là dans la même profession dans cette association et là où tu connais des difficultés et chaque fois tu as honte on t'appelle pasteur pasteur quand ils disent cela et ils voudraient te taquiner afin de faire quelque chose et que tu es honte et que tu baisses la tête et ils vont mener leur bombe contre toi maintenant la grâce est venue dans ce siècle présent je dis dans ce siècle présent tu vas lever ta tête et tu dresses bien tes épaules quand les gens la viennent et comme ils mentionnent le sobriquet pour te railler tu les regardes et même ils peuvent dire que l'homme là n'est plus une victime je ne suis plus une victime la victoire va rentrer en toi au nom de Jésus Christ et la grâce en toi va dire non à l'ennemi et au tentateur et vous allez mener la vie de sobreté vous allez mener la vie de justice vous allez mener la vie de piété dans ce siècle présent en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous qui s'est donné lui-même pour moi qui s'est donné lui-même pour moi qui s'est donné lui-même pour moi pourquoi parce que je voudrais quelque chose du ciel je veux obtenir une bénédiction du ciel et ma main ne peut pas toucher au ciel je saute je ne peux pas y atteindre je ne peux pas pas venir au ciel je me suis renoncé mais je ne peux pas atteindre cela mais je cherche cela mais Jésus Christ l'échelle qui 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 part de la terre au ciel me dit ne t'en fais pas alors je mets l'échelle à mes pieds puisqu'il est à l'échelle tout ce dont j'ai besoin je ne peux pas encore m'étirer lui-même s'est donné pour moi je vais recevoir maintenant je vais recevoir maintenant je reçois maintenant je reçois les jours de pauvreté la pauvreté spirituelle les jours de regrets et de larmes tous ces jours ne sont plus au nom de Jésus Christ les jours d'être animé il n'y a pas de sang il n'y a pas de force il n'y a pas d'énergie il n'y a pas de puissance il n'y a pas d'autorité ce matin tu viens mourir ces jours ne sont plus la vie est arrivée la vie abondante est arrivée la vie spirituelle est arrivée et la vie éternelle est arrivée et c'est arrivé pour toi c'est disponible maintenant pour toi qu'il s'est donné lui-même pour nous chaque fois je me rappelle cela et l'année prochaine s'il y a quelque chose à faire et le diable veut me rappeler je parle je te parle je te parle je te parle mais je me fais une illustration pour toi n'est-ce pas ? et le diable dit que tu n'es pas fort tu ne peux pas le faire parce que il n'est pas ce n'est pas qu'en parlant où tu peux sauter courir faire cela et je dis laisse moi te lire un verset l'année prochaine si le diable vient je vais lui lire la bible cette année prochaine si le tentateur vient je dis mais attends je vais lui ouvrir la bible et je lui lis la bible je lis la bible de la genèse à l'exode lévitique nombre Josué et puis il va dire c'est assez et l'ennemi va fuir de devant toi parce que tu comprends que lui Christ notre sauveur notre rédempteur notre sanctificateur notre guérisseur s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité afin de nous racheter de quoi ? de toute iniquité aucune iniquité ne s'enracinera dans votre vie aucune transgression ne s'enracinera dans votre vie il n'y a pas de place à demeurer c'est comme si tu plantes quelque chose sur un sol rocheux caillouteux cela va mourir et si le diable essaie de venir planter semer l'iniquité dans ton cœur dans ton âme il n'y a pas de fumier dans ton corps pour nourrir l'iniquité cela va mourir cela va sécher cela va mourir cela va mourir cela va mourir tu vas mener une vie de justice et puis c'est dit et de ce fait un peuple qui lui appartient purifier purifier le seigneur va te laver il va te purifier il va te tu vas devenir une personne zélé pour les bonnes oeuvres zélé pour les bonnes oeuvres vous pouvez vous entendre zélé pour les bonnes oeuvres à cause de cette grande grâce maintenant nous offrons au seigneur de meilleurs dons deuxième point notre offrande de meilleurs dons notre offrande de meilleurs dons voyons hébreu chapitre 11 nous lisons le verset 4 hébreu chapitre 11 le verset 4 c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain un sacrifice plus excellent que l'inique Cain c'est par un sacrifice plus excellent que l'égocentrique Cain un sacrifice plus excellent que l'ortinée Cain un sacrifice plus excellent que celui de l'opiniâtre Cain comme nous voyons Cain Cain était un pêcheur et Abel aussi était un pêcheur mais Abel Abel est venu au Seigneur il a apporté au Seigneur un sacrifice meilleur je ne pouvais pas je ne peux pas t'apporter les oeuvres de ma main cela ne peut pas me sauver mais je prends un substitut un agneau il a offert à Dieu cela a été agréable au Seigneur mais Cain Cain le pêcheur a dit mes bonnes oeuvres sont bonnes mes récordes sont meilleures et les a offertes au Seigneur le Seigneur a dit non je ne veux pas cela la terre est maudite le sol est maudit est maudit et tu m'offres cela cherche quelque chose de meilleur mais Cain était égocentrique lorsque le Seigneur lui a parlé il ne veut pas lui répondre il ne veut pas donner le sacrifice que Dieu espère de lui et Cain était égocentrique égoïste individualiste et ce qu'il pense c'est ce qu'il fait il était têtu si ton sacrifice n'est pas accepté donc oui le substitut elle apporte mais l'homme là était trop égocentrique très têtu et pécheur je ne serai pas un autre Cain moi je ne vais pas devenir un autre Cain c'est pas c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain c'est par elle qu'il fut déclaré juste le sang le sang de l'agneau l'a purifié l'a pardonné l'a rendu juste et il y a un plus grand agneau le Seigneur Jésus Christ voilà voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde comme tu le touches comme tu tapis sur lui tous tes péchés seront ôtés et il te rend juste au nom de Jésus Christ Dieu approuvant ses offrandes de meilleures offrandes Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort vous voyez cela il dit c'est par la foi allons au Romain 14 Romain Romain 14 Jésus le verset 23 Romain 14 Jésus le verset 23 voyons ce qui est dit ici mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction ce que nous cherchons c'est la dernière ligne tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction tout sacrifice qui n'est pas de la conviction qui n'est pas de la foi toute offrande tout don qui n'est pas le produit d'une conviction le produit d'une foi tout ministère qui n'est pas le produit d'une conviction le produit d'une foi est péché devant de tout ce que nous offrons il y a des gens qui offrent leur temps il y a des gens qui offrent leur talent il y a des gens qui offrent leurs dimes et offrandes il y a des gens qui offrent des biens matériels il y a des gens qui offrent le service le sacrifice si cela n'est pas de la foi c'est du péché si cela n'est pas de l'amour c'est le péché si cela n'est pas selon les écritures selon les exigences et les désirs de Dieu aussi bonne que ces choses soient cela est péché tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché son offre son offre de grâce illimité deuxième point notre offrande de meilleur don troisième point l'effusion de son meilleur pour les pieux l'effusion le débordement et l'épanchement de son meilleur pour les pieux le Seigneur va vous donner le meilleur vous allez jouir du meilleur chaque jour de l'année qui s'annonce le meilleur de Dieu pour vous le meilleur don de Dieu pour vous le meilleur des avantages le meilleur de l'esprit le meilleur de la puissance de Dieu dans votre vie au nom de Jésus Christ on va premier premier corinthien premier corinthien premier corinthien premier corinthien chapitre douze trente un aspiré j'aux aspiré j'aux dons les meilleurs il y a des gens qui ne désirent rien ils ne demandent rien toute l'application toutes les promesses et tout est là lorsque nous disons prions il ferme la bouche il regarde ici et là frère pourquoi ne pas prier pourquoi prier quel que soit ce que Dieu veut me donner mais qui me le donne il est un Dieu aimable sœur ne vas-tu pas prier parce que pourquoi dois-je prier quelle que soit la chose que Dieu veut me donner il sait que je suis ici il sait ce qu'il va me donner qui me le donne mais c'est-à-dire toi aspiré de toute ta force de toute ton énergie avec ta voix bien claire et avec le désir avec la passion aspiré quel est donc aux dons les meilleurs nous allons au chapitre 14 verset 1 chapitre 14 verset 1 rechercher la charité aspirez aussi aux dons spirituels aspirez désirez courez après cela priez sur cela vous priez ici arrivez à la maison alors vous passez du temps et vous dites Seigneur je reconnais je reconnais que tu as la puissance les bonnes choses pour moi la puissance les bonnes choses maintenant oui je les désire maintenant j'aspire cela je demande cela maintenant je veux cela maintenant aspirez aussi aux dons spirituels vous en aurez 1er Corinthiens chapitre 1 verset 5 1er Corinthiens 1 verset 5 car en lui vous avez été comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance tu vois ta vie et ce domaine et ce domaine je suis un père ce domaine je suis créateur ici je suis ouvrier ce domaine je suis un homme communautaire ce domaine je suis ceci cela et dans tous ces domaines tu dis Seigneur mets ta grâce dans ma vie pour que je sois le meilleur dans chaque domaine au nom de Jésus Christ certains sont bons à l'église mais ils ne sont pas bons à la maison certains sont bons au service ils travaillent bien mais ils ne sont pas disponibles à l'église d'aucuns sont bons envers leurs amis mais ils ne sont pas bons envers les frères et sœurs dans l'église regardez tous les domaines de votre vie et pour dire que cette nouvelle année je serai je serai de mon meilleur je ferai le meilleur et je prendrai le meilleur de ma vie au nom de Jésus Christ il y a des gens vous allez les voir pendant quelques heures ils sont contents ils sont aimables ils sont souriants tout va bien après deux heures alors vous allez les voir à l'heure limite si vous les rencontrez en ce temps-là vous allez vous dire mais je comprends je comprends c'est une personne bonne vigoureuse souriante très merveilleuse voici maintenant nous avons maintenant le reste de ce qui reste ce ne sera pas ainsi dans votre vie même le soir alors cela veut dire que la force du matin est toujours là dans votre vie l'après-midi lorsque le soleil est en haut et que tu es ici et là la puissance l'enthousiasme l'onction l'habilité de la matinée sera toujours là dans votre vie au nom de Jésus Christ afin que dans tous les domaines de votre vie et pas une période où on te voit content une autre fois triste une autre fois progressif un autre moment rétrogressif mais voici le verset 5 car en lui vous avez été comblé de toutes les richesses qui concerne qui concerne la parole et la connaissance le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous verset 7 de sorte qu'il ne vous manque aucun don de sorte qu'il ne vous manque aucun don vous ne serez pas la cru je dis vous ne serez pas la cru vous serez devant au nom de Jésus Christ de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans la tente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ tout ce dont vous vous aurez besoin pour avoir la vie meilleure une meilleure offrande une meilleure vie le Seigneur vous le donnera nous allons aux hébreux hébreux chapitre 8 hébreux 8 verset 6 mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur c'est Christ c'est notre sauveur notre rédempteur un ministre d'autant supérieur un ministère pour nous servir pour servir son église un ministre pour pour servir son épouse mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente cette alliance est pour nous et les provisions de l'alliance sont pour nous et c'est meilleur que l'ancienne est le médiateur est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établi sur de meilleures promesses et le verset 5 et le verset 5 et le verset qui dit ils ils n'ont pas continué dans mon alliance ils n'ont pas continué dans mon alliance ainsi je les laisse ils ne m'ont pas considéré moi aussi je ne les considère pas ils ne m'ont pas respecter moi aussi je ne les considère pas ils ne m'ont pas honoré ils n'ont pas ils n'ont pas observé mes voix je veux les bénir, leur faire du bien, je veux leur donner la provision de l'alliance, mais ils ne m'ont pas prêté attention. Je prie que Dieu vous considère, je prie que Dieu vous honore. Vous savez, si vous ne considérez pas la parole de Dieu, si vous n'acceptez pas la parole, quand est-ce qu'ils vont cesser tout ceci? Est-ce qu'ils vont lire la Bible dans un seul message? Dieu merci, vous recevez la parole de Dieu. Dieu merci, vous considérez Dieu, vous recevez Dieu, Dieu va vous considérer. Voyons le verset 9 et 10. Verset 10 maintenant. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous serons le peuple de Dieu. Voyons Hébreux 12 verset 22. Hébreux 12 verset 22. Hébreux 12 verset 22. Hébreux 12 verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus. Nous sommes arrivés à Jésus. Nous sommes arrivés à Jésus de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle, dites-le moi, mieux que celui d'Abel. C'est Christ. C'est notre Seigneur. Nous sommes venus à lui. Il bénit. Il a béni ceux qui nous ont précédés. Il vous bénira. Hébreux 13. Nous disons le verset 8. Hébreux 13 verset 8. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va se prouver le même dans votre vie au nom de Jésus Christ. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13. 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son propre. Voici la fin de l'année. Nous tous, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, les jeunes, les personnes âgées, tout le monde, les membres, les ministres, les invités, tout le monde, nous tous, nous tous. 14. Sortons donc pour aller à lui hors du camp. Importants sont nos propres. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cette cité-là, je serai là, vous y serez. Verset 20. Verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené dans le mort le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rendez capable de toute bonne œuvre. Pourriez-vous être parfait ? Je dis, est-ce que vous pouvez être parfait ? Un croyant parfait ? Un ministre parfait ? Un ministre parfait ? Un mari parfait ? Une femme parfaite ? Un frère parfait ? Une soeur parfaite ? Un secoureur parfait ? Vous rendez. Unhomme qui suit à l'ãun d' meltingaine à l'réation . Un seul stade juif glorious ? Un homme parfait ? Un homme parfait ? Parce qu'à son de le temps de l'терvence enfin... Un homme parfait ? Un homme parfait ? Parce qu'en face avec un gatie fin de juillet, que tu es François ? Un homme parfait ? Un homme parfait ? Un homme parfait arrivé. De meilleures provisions sont arrivées. Voyons Ézéchiel 36, Ézéchiel chapitre 36, verset 11. Je multiplierai sous vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront fécond. Je veux que vous soyez habité. Je suis établi par le Seigneur. Je suis établi par le Seigneur. Comme je le vois l'an prochain, je ne panique pas. Le Seigneur m'a établi. Comme je vois la voix devant moi, je ne suis pas épouvanté. Je ne suis pas effaré. Je suis établi. Quand vous allez rentrer chez vous à la maison, vous regardez dehors. Il faut regarder votre devant. Votre futur est prometteur et radieux. Parce que Dieu vous établit. Le verset 11 dit que je veux que vous soyez habité comme auparavant. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Vous allez faire un progrès rapide et irréversible. Parce que Dieu vous fera plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'éternel. Vous le saurez. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voyez ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Amen. Ézéchiel 34, verset 26. Ézéchiel 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Il fera fera de toi et des environs de ta maison un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. La pluie s'annonce, ça va commencer, ça va tomber bientôt. La bénédiction commence à tomber. Les rafraîchissements commencent à tomber sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes parents, sur tes bien-aimés. Et ce sera une pluie de bénédictions. Cela commence maintenant. Où êtes-vous ? Pourquoi ne pas vous tenir debout ? Et parle au Seigneur. Que sa bénédiction-là tombe ? Le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu pour toi. Même en ce temps-ci. Parle au Seigneur. Tu dois prier au-delà des prières que tu as faites au cours de l'année. Désirer. Il faut demander. Il faut être passionné. Et plus de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Le meilleur de ma vie. Pas de tritesse. Pas de honte. Pas de souffrance. Pas d'échec. Pas d'iniquité. Pas de péché. Pas de trigration. Mais affranchi. Avec l'abondance de la grâce de Dieu dans ta vie, tu es affranchi. Avec la grâce. La grâce. La grâce illimitée de Dieu dans ta vie, tu es affranchi. La grâce. La grâce et la paix. Il y aura la paix dans ton cœur. La paix dans ton esprit. La paix dans ton âme. La paix. La pureté. La pureté. La pureté dans ton caractère. La pureté dans tes paroles. La pureté dans ta bouche. La pureté dans tes pensées. La pureté dans tes communications. La grâce et la pureté. Tu connais les provisions du Seigneur pour toi. Il faut les désirer. Il faut les posséder. Tu connais les promesses de Dieu pour toi. Accroche-toi à ces promesses. Tiens-toi sur les promesses infaillibles de Dieu. La guérison disponible. La santé disponible. La délivrance disponible. La rédemption disponible. La liberté totale disponible. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce merveilleuse. Qui est plus grande que tout tes péchés. La grâce infinie. La grâce débordante. La grâce surpassante. Écples disponible. Et disponible. Reçois plus qu'assez. Qu'et-que soit le désespoir. qui est sur ta vie, il y a la grâce, une plénitude de grâce, une grâce gratuite et abondante. Il faut répondre à la grâce abondance de Dieu. Donne-toi au Maître. Il ne faut pas te retenir, Donne le meilleur de ta vie. Donne le meilleur de tes talents. Donne le meilleur de ton service. Donne cela par la foi. Donne-le par amour. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, le produit de la foi est péché. Tout ce que tu donnes avec repugnance n'est pas acceptable et péché. Tout ce que tu donnes en murmurant cela n'est pas la foi, c'est péché. Quelque soit ce que tu donnes en te plaignant, tu te plains à tes amis, à ta femme, à ton mari. Tout ce que tu donnes en te plaignant, en murmurant n'est pas le produit de la foi, cela est péché. T'as 10 000 offrandes, donne-les gaiement. Ton argent, les biens matériels, donne-les heureusement. T'es bien. Donne-les joyeusement. Fais ce qui doit apporter la bénédiction sur ta vie cette année. Ta force physique. Ton temps. Ta formation. L'église ne doit pas courir après toi. Rends-toi disponible. On ne sait pas ce que tu peux offrir. C'est toi qui lui as dit que j'ai ceci à offrir, j'ai ceci à offrir, je peux offrir ceci. Et tu donnes honnêtement. Tu donnes avec transparence. Tu donnes avec résolution. Tu donnes joyeusement, gaiement. Tu ne seras pas du nombre d'ananiers de Saphira. Et puis tu demandes au Seigneur. L'effusion promise. Le débordement promis. Les bénédictions, le débordement des bénédictions promise. Seigneur me voici. Répand-les sur moi. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écrits des cieux pour vous. Et si je ne répandrai les bénédictions sur vous. pour que vous n'ayez pas assez de place pour les contenir. Au nom de Jésus, nous prions. Votre Amen a atteint le ciel. Vos bénédictions du ciel vont descendre puissamment au nom de Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu dans votre vie. Toutes les prophéties du Seigneur dans votre vie. Toutes les provisions du Seigneur dans votre vie. Tout est accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Pur comme du cristal. Pur comme du diamant. Rien ne va révoquer les promesses ni la puissance de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ton amour. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci d'avoir tes réflexions, tes pensées sur nous. Seigneur, je demande comme tu as promis qu'il en soit fait dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Pour tout le monde, partout, que ce soit ici, que ce soit les divers pays, dans toute l'Afrique, dans tous les pays du monde. Seigneur, il faut balayer toutes les toiles d'araignées, les saletés, le mal de l'année passée, de toute vie au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne savent pas comment prier, pour ceux qui n'ont pas assez prié et ceux qui croient qu'ils n'ont pas bien prié, je prie que la prière de Jésus pour tout le monde, que l'intercession de Jésus pour tout le monde soit confirmée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, balay, tout ce qui vient des ténèbres de leur vie, tout ce qui vient du diable est sur cela de leur vie, tout ce qui vient des démons est sur cela de leur vie, tout ce que nous avons amené sur nous par ignorance, par imprudence, par ton amour, par ta bonté. Et ôte-toi tout cela de notre vie au nom de Jésus. Seigneur, que ton souris se projette sur tout le monde, répand ta bénédiction sur tout le monde, fais pleuvoir la bénédiction, répand la bénédiction. Seigneur, je prie qu'il y ait la pluie de bénédiction sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont donné tout leur temps, ils se sont abandonnés au service du Seigneur, je prie, au-delà de ce que nous pouvons demander, au-delà de ce qu'ils peuvent demander pour eux-mêmes. Parfois, ils n'ont pas le temps de penser à eux-mêmes, de prier pour eux-mêmes et ils n'écoutent pas le message parce qu'ils nous servent. Je prie qu'il y ait une bénédiction abondante pour eux, de bénédiction abondante pour leur vie au nom de Jésus-Christ. Les ouvriers, les surveillants, les agents de sécurité, ceux qui sont à la cuisine lorsque nous tournons des programmes, ces gens ne se plaignent pas, ils sont là. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une abondance de bénédiction sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont là pour garder la sécurité, je prie que tu sécurises leurs familles et que tu sécurises leur vie au nom de Jésus. Je prie pour les ouvriers, pour les surveillants, que tu surveilles leur vie, qu'ils aient toute bénédiction au nom de Jésus. La chorale des enfants, la chorale des jeunes, la chorale des adultes, la chorale des étudiants. Lorsque Joseph a nommé les chanter, ils commencent à chanter. Ils ont triomphé des ennemis, ils ont détruit les ennemis. Je prie que dans la vie de tous les choristes et dans leur famille, comme ils chantent les chansons qu'ils répètent, qu'ils chantent, je prie, Seigneur, comme les ennemis de Josaphat et de Judas étaient écrasés, qu'on tue les ennemis dans leur vie, sois écrasés de toute leur vie au nom de Jésus-Christ. Comme David jouait de la harpe et le démon fuyait sa huile, je prie que tous les instrumentistes ici, qu'il y ait des démons autour de leur maison, autour de leur femme, autour de leur homme. Tu es un esprit de moi, je te commande, sois de là au nom de Jésus-Christ. Pour tout le monde, cette année, à partir de ce jour, qu'il y ait la pluie de bénédiction sur vous. Mon frère là-bas, qu'il y ait la pluie de bénédiction sur toi. Ma soeur là-bas, qu'il y ait la pluie de bénédiction sur toi, pour les garçons, pour les filles, qu'il y ait la pluie de bénédiction sur vous. Quelque soit ce qui vous a fait pleurer l'année passée, toutes vos larmes sont essuyées. Et ce que vous demandez aujourd'hui, je vois le pasteur, je vois dièse, ceci et cela, mon enfant, mon mari, ma femme, ce défi. Vous avez vu le Seigneur et les bénédictions de Dieu sont arrivées sur votre vie. Le Seigneur va vous faire sortir de tout danger, de tout problème. Seigneur, confirme ta bénédiction sur tout le monde. Fais établir tout le monde des choses meilleures pour tout le monde. Une meilleure vie pour tout le monde. Une provision meilleure pour tout le monde. Pas de manquement, pas de perte, pas de limitation. Seigneur, de façon pratique, confirme-le dans chaque vie. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada